Vous êtes à la recherche d'une imprimante laser en 2024 pour pouvoir faire tout un tas d'impressions, que vous soyez une entreprise ou simplement un particulier qui souhaite des impressions de super qualité sans avoir à dépenser des tonnes d'argent dans de l'encre. Chez Good Deals, on vous a sélectionné trois imprimantes laser sur Amazon en fonction des retours clients. C'est-à-dire qu'elles font tout minimum 4 étoiles sur 5 sur Amazon et on vous les a classées dans ce comparatif par ordre de prix croissant. C'est-à-dire que vous aurez la moins chère en début de vidéo et la plus chère en fin de vidéo. Évidemment, on vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo puisque la dernière sera forcément la plus chère mais aussi celle avec le plus de technologies. Si vous souhaitez vous procurer l'un des articles que je vais vous présenter dans la vidéo, je vous ai mis tous les liens en description vous permettant de pouvoir accéder à la page Amazon de chacun et ainsi pouvoir les acheter dès maintenant. En troisième position, on vous a sélectionné la HP LaserJet M140WE. On est sur la solution d'impression intelligente connectée au cloud qui permettra vraiment d'avoir une super qualité d'impression. Concrètement, elle est multifonction, elle est connectée à Internet pour ainsi avoir une utilisation à distance. On est sur une capacité à imprimer des gros volumes, à une impression très rapide et de haute qualité. Vous bénéficierez de fonctionnalités avancées d'impression et de numérisation avec l'application HP Smart et HP+. Elle vous propose des fonctionnalités classiques à impression, numérisation, copie, que ce soit en monochrome, format A4, A5, A6, aussi en format enveloppe. Elle garantit deux ans, vous propose une numérisation facile de cartes d'identité, une connexion très facile au Wi-Fi, un port USB pour pouvoir la brancher en filière si vous le souhaitez. Cette imprimante est conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant de puces ou de circuits électroniques HP authentiques et bloquera les cartouches utilisant des puces ou des circuits non HP. Donc attention, on est sur une imprimante qui est vraiment très compacte, qui vous permettra de réaliser tout un tas d'impression. Ce sera quelque chose de vraiment pratique pour les personnes qui veulent une petite imprimante, pour ne pas se prendre la tête, que ce soit les étudiants ou les petites familles. Concrètement, si vous n'avez pas besoin de grosses capacités d'impression, on vous invite à vous rediriger vers cette imprimante-là. On est sur une note produit de 4 étoiles pour 1800 évaluations, pour un prix avoisinant les 134 euros. Plus d'une centaine ont été achetées au cours du mois dernier. Et on remarque que parmi ces personnes-là, ça a été principalement des étudiants ou des personnes qui tout simplement n'avaient pas de gros besoin d'impression. En deuxième position, on vient sélectionner la Browser MFC L27010. Cette imprimante multifonction 4 en 1 vous propose la fonction laser, monochrome, A4, impression recto verso, numérisation, copie, télécopie, airprint, tout un tas de technologies qui vous faciliteront la vie. Sa vitesse d'impression est assez top, 30 pages par minute. Elle vous propose une résolution de numérisation optique avec un DPI max de 1200 par 1200 DPI. Elle vous propose une impression recto verso automatique avec un bac à papier de 250 feuilles. Son chargeur automatique de documents vous propose 50 feuilles de capacité. Vous pourrez la connecter évidemment en réseau Ethernet, en Wi-Fi et en Wi-Fi directement. Elle vous propose un tonnerre de démarrage jusqu'à 700 pages avec une capacité d'éclairer en conformité avec les normes ISO IEC 19752 qui garantissent ainsi pas de déperdition au niveau de la qualité d'impression. On est sur un poids assez lourd, quand même 12 kilos. On est sur une imprimante un peu plus mass stock que la précédente puisqu'effectivement celle-ci conviendra aux personnes qui ont besoin d'un peu plus, qui impriment beaucoup plus souvent ou qui veulent imprimer tout simplement en meilleure qualité. Mais aussi les personnes simplement qui ont leur entreprise chez eux, des auto-entrepreneurs ou quoi. Ça sera vraiment une imprimante de super qualité qui permettra de faire son job pendant des années. Au niveau de la note produit, on est sur 4,5 étoiles pour 14 000 évaluations. Plus de 300 ont été achetés au cours du mois dernier pour un prix autour de 240 euros. En première position, on vous a sélectionné la Browser HL-L3240CDW. On est sur une imprimante laser couleur qui vous propose une technologie LED, une connectivité Wi-Fi, USB, Ethernet, une fonctionnalité recto verso. Elle est compacte, silencieuse, une capacité d'impression un peu plus petite que la précédente, 26 pages par minute contrairement à 30 pour la précédente. On est sur une impression recto verso qui va jusqu'à 10 phases par minute. Sa connectivité est en Ethernet gigabit ou Wi-Fi 5 gigahertz, ce qui permettra vraiment au niveau de la connexion d'aller assez vite. On est sur 256 mégas de mémoire interne, un bac d'entrée de papier qui va de 250 feuilles, un tonnerre livré avec 1000 pages en noir et 1000 pages en couleur, donc un peu plus que la précédente. Le tonnerre disponible en capacité standard, donc on a 1000 pages en noir et en couleur et en haute capacité, et 2300 en couleur et 3000 pages en noir. On va être clairement sur un modèle de super qualité de 18 kilos, un peu plus lourd que le précédent, puisque l'autre faisait 11,8. Mais on est clairement sur un condensé de technologie un peu plus élevé, puisqu'effectivement, elle est proposée avec la technologie LED. On est sur une note produit de 4,3 étoiles pour 30 évaluations, pour un prix avoisinant les 270 euros. et plus d'une cinquantaine ont été achetées au cours du mois dernier. C'est ainsi que ce comparatif sur les 3 meilleures imprimantes laser de 2024 s'achève. Comme d'habitude, on vous a sélectionné les meilleurs produits avec les meilleurs rapports qualité-prix. Si vous souhaitez vous informer sur les articles que je vous ai présentés ou tout simplement vous les achetez, je vous rappelle que tous les liens sont en description. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à la prochaine. C'était GoodDeals, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada